ma glitter team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite flambée de produits terminés et comme d'habitude on va commencer par le plus mauvais je vais essayer de penser à me décaler un tout petit peu pour pouvoir mettre les notes ici ça devrait pas trop mal et donc on commence avec ce gommage alors qui n'était pas si mauvais il n'est pas très bien noté je vais vous expliquer pourquoi mais il n'était pas si mauvais donc c'est le sun body scrub de chez dermacol qui m'avait été mis il me semble par un petit lutin et qui était un gommage tout pailleté alors déjà le parfum j'ai mis trois ça sentait pas mauvais mais bon j'ai pas trouvé que ça semble super bon l'efficacité j'ai mis trois aussi pas mal on était sur du plutôt gros grain il y a mieux au niveau des gros grains mais c'est pas mal en fait là où j'ai été surtout déçu c'est le côté pailleté parce que justement j'espérais beaucoup alors je sais pas si vous allez bien voir le fait qu'il soit pailleté à l'intérieur mais je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière j'avais testé le gommage pailleté de chez kiko qui était une dinguerie c'est à dire que il y avait plein de paillettes qui restaient sur le corps après utilisation et là pas toutes les paillettes sont au fond de la douche mais il n'y a rien qui reste sur le corps vous êtes un peu déçu la composition est très mauvaise c'est ce qui lui coûte beaucoup de points 0 sur 5 et du coup le rapport qualité prix bas j'ai mis 2 ce qui lui fait 8 sur 20 c'est pas un mauvais produit mais je n'en rachèterai pas j'ai terminé et je ne sais même pas comment il a fait pour avoir cette note mais j'ai terminé donc le c'est ce sont des lingettes démaquillantes ritual of namasté de chez ritual et c'est marqué quand même en plus précisé que c'est ça retire le maquillage waterproof donc le maquillage assez costaud et ben je peux vous dire que même le maquillage pas waterproof déjà il retire pas alors pour le prix j'ai pas compris déjà point un peu négatif j'ai mis 2 sur 5 sur le parfum ça sent trop fort efficacité j'ai mis 2 sur 5 franchement même avec du make-up pas waterproof j'étais pas très bien démaquillé par contre la composition est bonne 4 sur 5 et le rapport qualité prix j'ai mis 1 sur 5 on est sur des lingettes qui démaquillent mal donc déjà que ça démaquille mal il en faut plusieurs et on est à 3 euros 90 les 10 lingettes c'est ultra cher donc non pas possible ça il fait 9 sur 20 mais ça vaut pas neuf ensuite j'ai terminé ça je sais même pas si je peux dire terminé parce que là je l'ai terminé en bain moussant parce que je tellement ça m'a gonflé c'est le gel douche musque blanc adopt donc celui ci ça sentait rien du tout mais franchement ça sent rien quoi donc déjà j'ai mis 1 sur 5 au niveau du parfum ensuite bas 2 sur 5 au niveau de l'efficacité puisque ça va un petit peu avec on se lave avec ça sent rien c'était pas ultra moussant donc comme je vous dis j'ai fini par en mettre dans la baignoire et ça faisait un petit peu de mousse comme si c'était un bain moussant quoi mais enfin franchement c'est vraiment pas l'idéal la composition ça va 3 sur 5 et rapport qualité prix bah j'ai mis 2 sur 5 parce que franchement pas terrible du tout je lui ai mis un petit point bonus parce qu'il est plutôt joli mais voilà ça lui fait 9 sur 20 et je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé le pore refining toner sérum de chez fenty skin donc il ya un tonic que je mettais le matin j'ai pas du tout aimé déjà le parfum j'ai pas aimé 2 sur 5 l'efficacité j'ai pas aimé 2 sur 5 pourquoi j'ai pas aimé déjà j'ai pas aimé la texture un peu gel je trouvais ça pas hyper agréable et en plus ça m'a desséché la peau la composition ça va 3 sur 5 et rapport qualité prix bah je trouve que ça les vaut pas du coup donc 2 sur 5 ça lui fait aussi 9 sur 20 et je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé le concentré activateur de jeunesse génifique de chez l'encombe vous savez ces petits produits qui coûte une blinde déjà parfum j'ai mis 3 sur 5 alors c'est pas exceptionnel efficacité bah pareil 3 sur 5 vous sincèrement j'ai rien vu et donc quand on met ces prix là je veux voir la composition en plus est pas terrible 2 sur 5 donc le rapport qualité prix j'ai mis 1 sur 5 les produits lancôme coûte très cher la compo n'est pas très bonne je n'ai rien vu de particulier donc non on n'est pas ce prix là pour ça c'est donc aussi une oeuvre pour lui et vous l'avez compris je ne le rachèterai pas ensuite j'ai terminé la coloration color silk de chez revlon donc j'ai très certainement acheté chez action pour pas très cher le parfum 3 sur 5 ça sent la coloration classique ça va parce que j'aime plutôt bien l'odeur des colorations mais c'est pas c'est pas une super bonne odeur non plus il y en a que ça dérange efficacité j'ai mis 3 sur 5 écoutez ça fait deux semaines que je les fais et vous voyez je trouve que on voit déjà plus grand chose ça efface un peu les racines mais la couleur foncée tient pas très longtemps la composition est mauvaise 1 sur 5 et rapport qualité prix j'ai mis 3 sur 5 parce que bon on n'est vraiment pas cher donc ça nous permet de faire nos retouches sans que ça nous coûte une blinde et sans aller chez le coiffeur ça lui fait donc 10 sur 20 c'est quand même possible que je le rachète parce que vu son prix on lui en veut pas tenir pas très longtemps j'ai terminé le gel douche rhubarbe et rose chez molten brown et ben c'est justement pour ce genre de raison que je ne prends pas le calendrier qui coûte une blinde il ya plein de produits molten brown que j'aime beaucoup il y en a plein que j'aime pas et ben celui là j'ai pas aimé en fait c'est surtout le parfum que j'ai pas aimé j'ai enfin j'ai pas aimé j'ai mis 3 sur 5 mais je trouve que c'était trop fort et j'ai pas adoré on va dire il y en a des bien mieux chez molten brown à mon sens l'efficacité par contre j'ai mis 4 sur 5 c'est vraiment beaucoup dommage que j'aimais pas trop le parfum mais ça embaume vraiment la douche ça mousse vachement donc non on est vraiment sur un bon gel douche la compo est pourri 0 sur 5 donc ça c'est le genre de choses aussi qui m'énerve quand on est sur des prix comme ce que pratique molten brown parce que c'est vraiment pas donné molten brown donc j'ai mis 2 sur 5 pour le rapport qualité prix parce que j'ai pas trop aimé l'odeur la compo est pourri et ça coûte cher j'ai mis un petit point bonus parce qu'on est sur des packagings qui sont assez classieux pour du gel douche ça lui fait donc également 10 sur 20 et vous avez compris que je rachèterai pas au moins ce parfum de chez blanc crème j'ai terminé le masque sorbet au thé vert qui se présente comme ça vous savez dans les petits pots le parfum j'ai mis 3 sur 5 très frais léger mais c'est assez agréable pixi a dû voir un chat désolé au niveau de l'efficacité j'ai mis 3 sur 5 parce que j'ai pas vu grand chose c'était idéal pour les peaux mixtes à grasse mais en même temps je n'ai pas la peau mixte à grasse mais plutôt sèche ils ne me disent pas vraiment à quoi ça à quoi ça sert vraiment mais bon toujours est-il que j'ai rien vu de particulier après mais l'odeur était assez fraîche assez plaisante et la texture était plutôt sympa aussi la composition n'est pas terrible 2 sur 5 et rapport qualité prix j'ai mis 3 sur 5 ça lui fait donc 11 sur 20 et je rachèterai pas celui ci mais il ya plein d'autres formules donc c'est possible que j'en essaye d'autres j'ai terminé ce masque qui avait dû être mis aussi par un petit lutin ou par quelqu'un qui a fait un swap avec moi de chez eco secret le masque à l'aloe vera parfum j'ai mis 3 sur 5 ça sentait un peu le concombre donc odeur fraîche on se doutait bien en mettant un truc à l'aloe vera que ça allait pas sentir hyper bon mais bon c'est pas un parfum sensationnel et pixi loulou tout ça sert à rien que je gueule vu qu'elle est sourde elle n'entendra pas donc efficacité j'ai mis 3 sur 5 également sincèrement j'ai pas vu grand chose c'était pour tout type de peau hydratant intense j'ai pas eu l'impression d'avoir la peau très hydratée plus hydratée que d'habitude la composition n'est pas mauvaise 3 sur 5 et rapport qualité prix j'ai mis que deux sur cinq parce que c'est pas donné donné comme masque donc j'attends un petit peu plus de résultats quand on arrive sur les trois quatre euros le masque ça lui fait donc 11 sur 20 et je ne le rachèterai pas ensuite j'ai terminé ce masque fit your face aux fruits du dragon de chez révolution donc il y avait avec les petits grains à l'intérieur je pense que vous pouvez le voir encore ça sentait plutôt bon un petit peu fort donc j'ai une 3 sur 5 l'efficacité j'ai mis 3 sur 5 c'était plutôt agréable mais bon j'ai pas vu quelque chose quelque chose de sensationnel la composition est pas terrible 2 sur 5 et donc le rapport qualité prix j'ai mis 3 sur 5 puisque avec un format comme ça on a quand même de quoi faire révolution ça coûte pas très cher on passe quand même à un moment agréable ça lui fait donc 11 sur 20 et je ne le rachèterai pas j'ai terminé de chez knype un concentré pour le bain au patchouli donc qui se présente comme ça vous savez ces petits formats qui colore énormément l'eau franchement avec ça on a l'impression d'aller dans une piscine alors le parfum j'étais pas fan fan j'ai mis deux sur cinq ça sent très fort mais bon c'est marqué concentré de bain en même temps donc le parfum est concentré mais bon patchouli je pense que c'est pas ce que je préfère l'efficacité j'ai mis 4 sur 5 parce que vraiment là pour le coup on est sur des produits qui sentent tout de suite est très fort donc ça embaume vraiment la salle de bain la composition par contre est pas terrible 2 sur 5 et rapport qualité prix j'ai mis 3 sur 5 puisque c'est vraiment qu'une question d'odeur mais sinon je trouve que c'est plutôt un bon produit ça pénètre pas le corps donc la position c'est pas non plus une catastrophe ça lui fait 11 sur 20 je rachèterai pas celui là mais il y en a d'autres qui sont sympathiques j'ai terminé la crème skin trainer de chez kiko vous savez ce format où j'avais fait carrément une vidéo sur la gamme skin trainer alors parfum j'ai mis 3 sur 5 écoutez ça sent bon la crème mais c'est pas exceptionnel l'efficacité j'ai mis 4 sur 5 franchement j'ai la peau quand même bien hydraté depuis que j'utilise ça enfin que j'ai utilisé qui n'a plus maintenant j'ai changé de crème mais je pense qu'elle a vraiment été utile quand on a les peaux sèches en tout cas par contre ce qui est dommage c'est que la composition n'est pas très bonne donc 2 sur 5 rapport qualité prix ça fait donc 3 sur 5 je trouve que c'est un bon produit pas très cher dommage qu'il ait pas une bonne composition et l'autre point dommage c'est que ça prend énormément de place il est très gros pour qu'au final à l'intérieur enfin voilà vous voyez à tout le packaging extérieur là qui prend beaucoup trop de place pour rien j'ai terminé ce masque qui avait dû être mis dans un blogmas enfin dans un colis blogmas c'est le masque rachel de la gamme friends chez révolution si je dis pas de bêtises ouais c'est ça de chez révolution alors le parfum j'ai mis 3 sur 5 ça va ça c'est un petit peu le plastique c'est pas exceptionnel mais ça passe efficacité j'ai rien vu de particulier donc j'ai mis 3 sur 5 c'était juste marqué hydratant bon j'ai pas vu que soit particulièrement hydratant la composition ça va 3 sur 5 et donc moi j'ai fait une règle des trois trois partout 3 en rapport qualité prix ce qui lui fait donc 12 sur 20 je le rachèterai pas parce qu'il m'a pas marqué mais pas un mauvais produit et enfin elle est toujours avec la même note de 12 donc il n'est pas meilleur que les autres c'est pas le best du mois mais vous savez que j'aime beaucoup là c'est vraiment une question de parfum mais sinon vous savez que j'aime beaucoup ces petites bombes de douche de chez adopt donc là c'était le yummy candy mais justement c'est yummy candy c'est parfum que j'aime pas du tout donc au niveau du parfum j'ai mis 2 sur 5 mais là pour le coup c'est vraiment perso prenez pas ça pour c'est vraiment mon avis parce que j'aime pas les trucs très sucrés comme ça mais si vous aimez les choses très sucrées vous aimerez sûrement j'ai mis en efficacité 4 sur 5 puisque on est sur des tout petits produits qui sentent très très fort dans la salle de bain vraiment des fois on achète des très grosses bombes qui sentent quasiment rien là c'est tout petit mais ça fonctionne bien la composition ça va 3 sur 5 et donc le rapport qualité prix pour celui-ci j'ai mis 3 sur 5 parce que finalement j'ai pas passé un si bon moment vu qu'il sentait pas très bon mais sinon c'est un très bon rapport qualité donc 12 sur 20 également un mais c'est pas celui là que je rachèterai en tout cas il me reste deux produits non notés parce que je n'ai pas toutes les infos déjà très déçu par ça c'est un phare liquide multi chrome de la marque charmacy il est tout sec vous pouvez voir il est devenu tout sec alors que charmacy est une marque qui coûte quand même très cher on est dans l'ordre des 15 euros le phare liquide donc on s'attend à ce que ça dure un peu plus longtemps quoi et là je suis pas d'accord de mettre ces prix là pour des produits qui se termine aussi et enfin j'ai terminé la mousse de douche cake vanille de chez savonnerie de bormes écoutez j'ai trouvé que ça s'utilisait longtemps pour un petit format comme ça le parfum j'ai pas été fan mais bon cake vanille c'est pas mon style en même temps je j'avais l'impression pas bien me laver avec c'est à dire que c'est ça avait un effet différent des mousses de douche par exemple de chez rituals oui une mousse de douche de chez ritual c'est aérien mais malgré tout la texture sur le corps donne l'impression de nous laver alors que ça non j'ai l'impression que tout de suite ça se transformait en eau et que au final ça laver désinfecter pas quoi donc non je ne rachèterai pas de mousse de douche de j'espère donnerai de borde voilà écoutez c'est terminé je vais pouvoir vider la poubelle et remettre de nouveaux produits terminés la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est qu'à n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt au revoir et